La COVID-19 fait partir des maladies émergentes. Elle a d'ailleurs retenu l'attention des experts de la santé au cours de la première journée scientifique qui avait pour thème maladies émergentes. Cette journée était organisée par le département de médecine interne et spécialité médicale du Centre hospitalier universitaire de Libreville. On fait le point avec Abriel Guillen-Lemami et Gérard Magna. La première journée scientifique du département de médecine du Chul était l'occasion pour les experts de la santé de s'approprier les données cliniques et paracliniques sur les pathologies dites émergentes parmi lesquelles la COVID-19 qui nécessite une contextualisation à la population gabonaise pour optimiser la prise en charge des patients et élaborer des mesures préventives efficaces. Il apparaissait anormal qu'il ne puisse pas exister ce genre de cadre de réflexion pour discuter, pour actualiser et harmoniser nos pratiques au sein de la plus grande structure sanitaire du pays. Nous avions été les premières victimes de part du corps médical de la pandémie actuelle. Et cela continue. Malheureusement, malheureusement, c'est sur nous que le pays compte. La présentation faite par un expert de la santé a permis de décrire les principaux aspects sociodémographiques et cliniques des patients COVID-19 hospitalisés au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Occasion aussi d'établir l'existence d'une corrélation entre le coronavirus et le diabète. Le diabète étant associé aux formes sévères, critiques et fatales de la COVID-19, celui-ci requiert une attention particulière. Donc nous devons donc de bien contrôler les patients diabétiques hospitalisés pour COVID-19 pour un meilleur équilibre. En rappel, le premier cas de malade de COVID-19 a été détecté au Gabon en mars 2020. Comparativement aux pays occidentaux, le profil de morbidité lié à cette pathologie semble différent en Afrique subsaharienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !